Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog qui est improvisé complètement. On part à la Japan Expo de Lyon parce que hier, mon meilleur ami à côté m'a appelé et m'a dit « Viens, on y va ! » Donc, on y va, je vous emmène. Je ne suis jamais allée, on va voir si c'est bien ou non. Et puis, on verra bien. On est arrivés, on est au parking 3. Maintenant, est-ce qu'on va trouver l'entrée ? Je ne sais pas. Mais vous pouvez parler. On va essayer de trouver l'entrée, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais bref, on verra bien. Je vais essayer de vlogger un max d'endroits pour qu'on se rappelle où c'est qu'on est garés. On t'a vu sur ma vidéo. Mais j'ai envie de faire, ce n'est pas grave. Je suis trop surexcitée, j'ai trop hâte. Pourtant, je n'y connais absolument rien. On a tous trop hâte. On n'y connaît absolument rien. Je crois que je suis la personne qui y connaît le moins. Mais franchement, ça a l'air sympa. Donc, on va y aller. Et surtout, à mon avis, on va voir des gens incroyables. Ça va être trop bien. On a pris tellement d'avance que ça ouvre dans une heure. En fait, on s'est dit au cas où il y a du monde, on va y aller bien en avance. Sauf que du coup, on n'a plus d'une heure d'avance. Mais il y a déjà du monde. Donc, je pense qu'on a bien fait de faire ça. On n'a même pas galéré à trouver l'entrée. On est trop fort. Ça fait presque 30 minutes qu'on attend. Tu veux apparaître ? Non ? Ça va, ça va. Ça fait presque 30 minutes déjà qu'on attend. Il ne pourrait pas attendre 30 minutes. Mais on est au devant de la file. Donc, nickel. Il y a des bus immenses qui arrivent. Il y a un monde de malades. Mais nous, on est tout devant. Je ne sais pas si vous allez moutant. Il y a beaucoup de bruit. Mais on est sur le droit de rentrer. On est à l'intérieur. Et on est à deux doigts de l'entrée. Donc, parfait. On vient... Qu'est-ce que tu me racontes ? On vient de passer la porte d'entrée. Ça y est, on y est. Il y a plein de gens. Oh là là. Il y a plein de trucs à voir. J'ai trop hâte. Regardez. Genre, c'est immense. À mon avis, ça va être trop bien. Tu veux une photo ? Oui, oui, oui. C'est incroyable. Là, au moins, il n'y a pas trop de monde. Donc, je pense que vous allez m'entendre parler. Mais à mon avis, on va passer les portes là-bas. Je pense qu'il va y avoir un max de monde. Et que vous allez galérer à devoir m'entendre parler. Bon, ça n'a pas encore ouvert. On est devant les barrières. Mais au moins, on est rentrés. Et du coup, ça ouvre dans environ 15 minutes, je pense. Quelle heure il est ? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un à l'heure ? 39. Dans 20 minutes. Il faut qu'on attende encore 20 minutes. Donc, voilà. À mon avis, tout le long du vlog, vous allez avoir ce vieux plan de moi vu en contrebas. Parce que je ne peux pas tendre le bras tellement il y a du monde. Donc, bon courage. On a pu rentrer. C'est enfin 10 heures. Il y a tellement de trucs. C'est un truc de malade. Regardez derrière. C'est trop beau, vraiment. J'ai déjà vu plein de doudous roses. J'ai envie de repartir avec absolument tous les doudous. Mais comment dire que ça coûte la peau du cul. Donc, à mon avis, je vais repartir les mains vides. Qu'est-ce qui est le plus beau et le plus fascinant ici ? En fait, il n'y a que des gens passionnés. Genre, vraiment. Ça se voit. Ils sont tous dégoûtés. Ils ont l'air tous gentils. Genre, c'est hyper agréable d'être dans une bonne ambiance comme ça. C'est trop bien. Ça fait moins de 5 minutes qu'on est dans le truc. Il y a déjà des pensées. C'est affolant. Mais regardez comme c'est trop mignon. C'est un petit lapin. Il est trop mignon. Je ne pouvais pas résister. En plus, il est rose. Je suis habillée tout en rose. Il fallait que je sois en foule rose. Excusez-moi, mais c'est incroyable. J'ai trouvé le chapeau de Luffy. Étant donné qu'on est arrivés super tôt, il n'y a quasiment personne. Genre, c'est trop bien. On peut bouger comme on veut. Il n'y a personne. Est-ce que tu veux montrer ta tête ? Pour montrer ton joli chapeau ? Il a aussi acheté son petit chapeau. Comme ça, on n'est pas assortis du tout. Mais au moins, on est un peu de la classe. Les gens sont trop beaux et tellement dans leur élément. Genre, on voit qu'ils sont passionnés. C'est trop bien. C'est trop beau de voir les gens sourire comme ça. En plus, sans le masquer tout. Ça apporte que du bonheur. En plus, il y a des trucs roses partout. Vraiment, je me sens trop bien. Je suis trop contente. C'est trop bien parce qu'il n'y a personne. Et il y a plein de jeux. Genre, il y a des jeux même de cartes. Il y a des jeux pour prendre la voiture. Il y a de la VR. Il y a des petits magasins de partout. C'est trop bien. Et il y a plein de gens qui se promènent avec une pancarte Free Hug. Je vous jure, dès que je peux, je fais un câlin à quelqu'un. Il y a des petits magasins. Bon, je me sens un peu seule, mes amis n'arrêtent pas de regarder mes figurines dont je n'ai pas du tout la ref, étant donné que je ne suis pas du tout dans cet univers-là, je me sens à moitié seule. Les figurines sont très belles, mais alors j'ai aucune rêve. Bon, il est encore un peu tôt, mais je crois qu'il y a des sortes de spectacles qui se préparent, donc j'espère qu'on va pouvoir au moins en voir quelques-uns avant de partir, mais bon, on a toute la journée, donc je pense que ça va le faire tranquille. A chaque fois que je fais un nouveau vlog, je vous préviens sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre juste là, comme ça vous saurez en avant-première où c'est que je vais et où c'est que je vais vlogger, comme ça vous aurez tout en avance. Il y a de plus en plus de monde, ça va être de plus en plus compliqué de filmer et d'arriver à me faire entendre avec toute la foule qu'il y a. Je suis en train de faire des câlins à tout le monde, c'est hyper bien, genre les gens sont tous souriants et genre ils sont tous contents. C'est trop agréable de voir des gens heureux comme ça. Regardez comme c'est trop beau, c'est tout rose. Je viens de croiser un stand de Barbie, je vous mets la photo juste là, j'étais obligée de faire une photo avec Barbie. Attendez, c'est mon middle en fait, genre la boîte, c'est dans une telle boîte toute beauté et tout, de toute façon vous n'aurez plus la photo, je suis trop contente. Il est déjà 11h30 et c'est la dalle, ils ne veulent pas manger. Vous ne voulez pas manger, moi j'ai faim. On va manger ? On va-y ! On va manger. Très bien, on conclut là-dessus, on va manger. C'est l'heure du saucisson avant de manger quand même. On a trouvé un petit coin pour s'asseoir où il n'y a personne et ça fait trop de bien d'être dans le silence, de pouvoir poser nos fesses et de grilles du saucisson. J'espère de tout cœur que quand je parle, vous m'entendez quand il y avait genre beaucoup de monde autour. J'espère que je n'aurai pas plein de rushs inutiles parce que j'aurai vraiment le seul. Après je ne sais trop combien de temps de galère, on a trouvé à manger, c'était vraiment chiant. Il n'y avait genre rien à manger, mis à part ça du coup. Moi j'ai pris des Yachtori au poulet avec des petites carottes et il y avait aussi au vent, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix. On a fini de manger, du coup on repart pour faire un dernier petit tour, voir les trucs qu'on n'a pas pour tout, pour voir avant. On va acheter quelques trucs quand même et après on aura fini la journée. Je viens d'acheter ceci, c'est un sac surprise. On va pouvoir l'ouvrir ensemble comme ça à la fin du vlog. J'en ai pour 20 euros et j'espère qu'à l'intérieur on aura des trucs intéressants parce que franchement ça a l'air immense, j'ai trop hâte. Ça y est, c'est terminé, on est sorti et toute sortie était définitive, donc on ne va plus pouvoir rentrer. De toute façon je pense qu'on avait tout vu, il commence à y avoir grave du monde et moi au moins il y a de monde, au mieux je me porte. Mais par contre il y a un vent de malade. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous retrouver pour faire le petit unboxing de ça, vraiment. Je suis trop impatiente de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, aujourd'hui c'est la première fois que mon copain a conduit ma voiture. Il a eu son permis il n'y a pas longtemps, il faudra que du tourner à gauche là. Et du coup, j'ai terminé le vlog sur ça, on est allé passer un peu de temps en famille, tout ça, tout ça. Et du coup maintenant je vais pouvoir passer à l'unboxing de ce que j'ai acheté tout à l'heure. Donc je vous retrouve tout de suite pour l'unboxing. Enfin rentrée. On va du coup pouvoir passer à ce gros unboxing que du coup j'ai acheté ce matin. J'ai enfin pu rentrer, j'en peux plus, je suis crevée, il est genre presque 19h je crois. On est allé passer du temps en famille juste après, j'en peux plus vraiment, on est parti super tôt ce matin. Donc là j'ai qu'une hâte, c'est de vous montrer ce qu'il y a là-dedans et d'aller genre me poser vraiment. J'ai trop hâte. Bon du coup c'était un petit sachet surprise, ça m'a coûté genre 20€. Et je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, il n'y avait pas écrit. Du coup je me demande ce qu'il peut y avoir dedans pour genre 20 balles. Il y en avait à 30 mais j'ai dit 20€ ça suffit, je ne vais pas mettre 30€ dans un truc où je ne sais pas vraiment ce qu'il y a. Je me suis dit que ce serait sympa pour la fin du vlog, je me suis dit que c'était sympa d'avoir un petit truc à nous ouvrir ensemble. Alors on a plein de choses. Bon en premier on a ce que je croyais être un verre mais en même temps j'en sais rien. Enfin pour moi c'est un verre mais du coup c'est à l'envers, tout ce qu'il y a écrit c'est à l'envers. Donc du coup est-ce que moi j'ai pas une ref et que c'est totalement pas un verre mais en même temps ça aurait pas de sens. J'en sais rien, franchement là j'en sais rien, je sais pas d'où ça sort, il y a écrit quoi derrière ? Il n'y a rien écrit dessous donc moi je m'en servirais en tant que verre, c'est ce qui me semble être la chose la plus logique à faire avec. Ensuite c'est quoi ? C'est un petit masque, c'est un petit masque Covid en fait. C'est mignon mais je ne sais pas, je pense que je ne le porterai jamais mais c'est mignon, c'est mignon. On va quand même l'essayer pour voir. Oh il pue ! Non je ne vais pas me porter, il pue, c'est horrible. Horrible ! Ensuite, oh là là qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des oreilles de chat. Comment ils mettent ça du coup ? Parce que moi... Ouais, ok. Il faut arriver à les mettre au même niveau. C'est un style, c'est un style, pourquoi pas ? Ça reste vraiment dans leur univers en fait, clairement. Mais enfin, bon, c'est très bien, c'est mignon. De toute façon, je n'ai pas acheté ça pour vraiment me faire trop plaisir parce que je sais que dedans il n'y avait pas des choses qui allaient forcément me servir mais je trouvais que c'était sympa de ramener un petit souvenir de là-bas en fait. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas du tout ce que c'est. On dirait des collants un peu. C'est des collants. C'est très mignon. Ils sont vraiment mignons. Mais encore une fois, je pense que je ne les porterai jamais. Mais c'est mignon. Honnêtement, ils sont beaux. Ils sont bien, bien étirables. Franchement, ils ont l'air bien. Ils ont l'air assez costauds en plus parce que les mailles sont très, très épaisses. Je ne sais même pas si vous allez voir mais franchement, ils ont l'air qualifs. Même si ce n'est pas du tout mon style parce que ce n'est pas mon univers. Mais ils ont l'air qualifs. Franchement, pourquoi pas ? Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est juste une petite boîte en fait. Une boîte vide. Bon, on a une boîte vide. Pourquoi pas ? Après, elle est très jolie. Donc, je pense que je vais m'en servir pour mettre des petites choses dedans. Elle est franchement trop belle. Ça, par contre, ça va super bien dans mon petit décor parce que tout est un petit peu rose. Ça, c'est un petit peu rose-orange. Ça va super bien dans mon petit décor. Ensuite, on a une carte postale avec... Vous ne me jugez pas mais je ne sais pas qui c'est. Voilà, c'est encore une fois pas du tout mon truc. Désolée pour ceux qui ont la ref et qui me détestent actuellement. Mais voilà, il y a une petite carte postale. Et on a du thé mais alors il n'y a rien du tout d'écrit dessus. Mais genre, je suppose que c'est du thé parce que je pense que... Bon, je pense que c'est du thé. Je vais sentir, bon, elle sent que ce soit du thé mais... Par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est comme thé parce que ce n'est pas du tout précisé. Il n'y a rien du tout d'écrit. Il n'y a aucune liste. Il faut un peu deviner. Si, à l'odeur, c'est du thé vert. J'adore ça. Donc, ça, par contre, c'est grave bien. Eh bien, je vais pouvoir le mettre dans ma petite boîte qui est là et le boire dans ça. Non, je me ferais une jolie petite tasse. Mais du coup, je pense que les petites oreilles et puis le masque et tout ça, j'y donnerais du coup à ma famille. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui aime beaucoup cet univers-là. Donc, franchement, je donnerais volontiers. Ça évite que ça ne serve à rien. Par contre, vraiment, les collants, ils sont trop trop jolis. C'est dommage que je n'ai pas du tout ce style parce qu'honnêtement, je pense que je les porterais. Mais j'ai rien qui irait avec ce style. Tout ça, ça ne va pas vraiment avec mon style à moi. Mais franchement, ils sont vraiment beaux. Je trouve qu'ils font qualitatif quand même. J'ai essayé de vous montrer un peu plus près. Vous voyez bien, c'est vraiment hyper extensible. Et on voit que les mailles, en fait, elles sont hyper, hyper, hyper épaisses. On voit à peine à travers. Si je mets mon ongle à travers, il faut vraiment tirer pour voir la couleur. Donc, franchement, ils ont l'air vraiment bien. Et bon, les petites oreilles, peut-être que je pourrais m'en servir du coup quand je me maquille, en fait. Je n'ai pas pensé, mais je vais les mettre, je pense, comme ça, quand je me maquille pour dégager mon visage. Bon, je n'ai aucune dégaine, mais on s'en fout, c'est pour me maquiller. C'est très bien. Bon, en tout cas, ça y est, c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. C'est un format qui change un peu de d'habitude. Je n'avais jamais vraiment fait de vlog sur ma chaîne YouTube. Mais j'avoue que c'est un format qui me plaît de ouf. Donc, j'espère que je pourrais vous réemmener dans des petits trucs comme ça plus tard quand je sortirai. Donc, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit juste avant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour être sûre de savoir en avance où c'est que je vais et quand est-ce que je vais vlogger. Comme ça, vous ne raterez aucun de mes vlogs, aucune de mes vidéos. Bien sûr, vous serez au courant de tout. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, ce nouveau format. J'espère que ça vous plaît. J'aimerais bien apporter ça à ma chaîne. J'avoue que ce serait pas mal. Donc, j'espère que ça vous plaît. Dites-le-moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ça me fait toujours plaisir et c'est très bon pour mon algorithme. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501